Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est un concept que j'ai fait un demi-million de fois sur ma chaîne Mais c'est jamais terminé Vous savez qu'à chaque nouvelle occasion, on ressort ce concept Là, le jour où cette vidéo sort, c'est le week-end de Pâques Et je suis très contente parce qu'on va aller du coup tester les oeufs de Pâques de Paris Parfois je fais les meilleurs blabla de Paris Parfois je fais les plus chers blabla de Paris C'est tout je crois Bref, aujourd'hui on va faire le meilleur VS le plus cher de Paris Pour voir si ça vaut vraiment son prix Est-ce que c'est meilleur que le meilleur ? Je ne sais pas Let's go, on y va, j'ai trop hâte Et dites-moi en commentaire ce que vous faites pour Pâques Je ne sais pas si... Je croyais que je n'ai jamais fait des Pâques Enfin, qu'est-ce qu'on fait à Pâques ? Apparemment j'ai du chocolat Je ne sais pas Bon, on vient d'arriver à Paris Franchement j'ai trop envie d'un matcha Genre je n'en ai pas appris ce matin Et en plus, je suis un peu fatiguée Donc ça va me faire du bien On va aller au Café Kitsune Pour ceux qui suivent vos instagrammeuses C'est vraiment le café le plus cliché d'Instagram Très bon Pas aussi bon qu'à Nathalie Mais ça va Non mais là, c'est très grave Je vous jure Mais Jérémy, je vous promets A chaque fois que je le dis Il m'a rendu addict au sucre Mais vraiment je l'accuse C'est le genre de personnes Toutes les ondes qui disent Mais j'ai un sucre Et quand t'es en couple Bah oui, excuse-moi Je t'ai pas dit Ok, il faut qu'on parle d'un truc Hier, j'ai vu une copine Ils se sont jamais rencontrés Elle me disait que dans les vidéos Je te parlais trop mal Ah ouais ? Ouais Et en fait, du coup je l'expliquais Parce que je vais le redire En gros, dans les vidéos Avec Jérémy, on se parle mal Je pense qu'il y en a qui ont l'impression Que genre Il n'y a que moi qui me parle Avec Jérémy Alors qu'en vrai Jérémy Il est juste timide dans les vidéos Mais tu me prends la parole Toutes les secondes Ça, tu rends fou Mais toi, tu rends fou Bref, donc tout ça pour dire Que je vous assure Que ne vous inquiétez pas On se porte très bien C'est... C'est factueux Ouais, voilà C'est factueux Tout le monde était inquiet Et vraiment hier, elle m'a dit On dirait que tu me parles mal Avec Jérémy Elle m'a pas... Mais non T'es un tyran Mais arrête Bah là, tu vois, je suis obligé de faire genre Mais non Dans la vraie vie, t'es pas comme ça Alors qu'en fait, c'est ça Genre t'es juste timide Donc t'es pas pareil qu'en vrai Quand on te connaît personnellement T'es pas comme ça Ok Voilà Je me faisais virer le cours pour insolence Moi aussi Bah voilà J'ai bien trouvé Bah en fait, moi quand j'y allais Je me faisais virer une fois En fait, t'es jamais revenu Moi, je sautais une année Quand je me faisais virer L'autre jour, j'ai mis une story Pour dire que mon style de musique C'était de l'électro et de la techno D'ailleurs, je t'ai pas raconté ça Non, comme tout le reste Je suis au courant de rien Je sais pas s'ils sont au courant Mais je suis au courant de strictement rien dans ta vie Arrête Mes réponses à mes stories C'était vraiment Tout le monde était choqué Comme si ça me ressemblait pas du tout Alors qu'il y a rien de spécial Je crois qu'il y a Genre plusieurs trucs de ma vie Qu'on connaît pas Comme par exemple Le fait que j'étais la pire élève Sur cette terre entière Genre je n'allais pas en cours Que j'adore faire la fête Et Troisième chose C'était quoi hier Qu'on disait que je montrais pas Tu parles dans ta vie aussi T'as des gros prêts de mémoire Ouais Mais ça j'ai pas envie d'en parler Bon genre je vous parlerai de mes prêts de mémoire Parce que c'est très grave Ah oui Que je détestais l'injustice Donc en gros Je suis vraiment une meuf en boucle Genre quand il se passe un truc injuste Peu importe la situation Peu importe le truc Tant que j'ai pas exprimé que ça allait pas Genre que ça me convenait pas Bah ça me La question qu'il faut se poser C'est Est-ce qu'on est vraiment en train de faire une vidéo de pack Et d'acheter juste une sissou Vous l'aurez compris Depuis qu'on est rentré de Thaïlande On sait plus comment manger Genre on sait plus comment ça se passe Là on a l'air perdu On mange saison dans la rue Là j'espère qu'on va fraiser personne Hum c'est bon C'est dur Ouais mais c'est bon Hum c'est trop bon Après un bon petit match Bon j'ai une confidence à vous faire En gros on a fait des petites recherches Pour trouver les meilleurs Les plus chers des oeufs de Paris Le plus cher Il est à 2500 J'ai fait semblant que le mien c'était le plus cher C'est le deuxième plus cher C'est mon préféré Pour des raisons évidentes Je n'achèterai pas d'oeufs à 2500 euros Du coup on va essayer juste d'aller voir Cet oeuf de pack à 2500 euros Genre à quoi ça ressemble Bon ok apparemment il est exposé Au faux pour Saint-Honoré Franchement on a trop envie de sauter En revanche tout ferme dans une heure Parce que bien évidemment on commence à 10 dores à 17 heures On va prendre une crottinette non ? Ouais ouais obligato Ok Let's go Oh mon dieu ok J'avais une fois du cuir Au revoir merci On vient d'arriver chez Patrick Roger On va prendre le meilleur de Paris Let's go De toute façon on vous en dit plus Quand on rentre à la maison Et qu'on déguste un peu tout Parce que là dans 10 minutes 14 minutes l'autre il ferme Ok je me dépêche Je me dépêche Je viens de faire un truc de ouf En voulant le donner à Jérémy Je l'ai fait tomber par terre J'espère qu'il est pas cassé C'est sûr qu'il est cassé Arrête Arrête Jérémy tu me mets trop mal Je vais pleurer Je peux pas croire que je viens de faire ça là Bon on est arrivé devant le Lutetia On a 5 minutes de retard J'espère que ça va passer Jérémy elle est allée voir Moi je garde les trottinettes Je vous raconte pas l'angoisse L'enchaînement C'était terrible J'ai fait n'importe quoi Colis sécurisé On va essayer de pas tout casser cette fois Et on rentre à la maison J'ai envie de pleurer La casseuse d'oeuvres Arrête Genre vraiment je pourrais pleurer là On vient d'arriver On a réussi à amener celui-ci sécurisé Nous avons nos chocolats On va commencer par regarder celui-ci C'est très effrayant On était tellement pressés On avait une heure Pour aller voir l'oeuf à 2500 euros Pour récupérer ça Il y avait du monde dans la boutique Aller à l'autre Il y avait rien qui était au même endroit C'était l'enfer Donc du coup bah En me dépêchant J'ai fait genre Il est tombé comme ça Tout plat D'un coup Je pense que c'est le mec qui fait tomber son iPhone Ouais c'était vraiment ça Le mood Est-ce qu'on ouvre maintenant ? Bah oui Ça va C'est un énorme fail Pour moi il a été brisé Il est en mille morceaux C'est horrible Je voulais vraiment vous présenter les deux à côté Je suis dégoûtée en plus On va parler des tarifs C'est pas genre un petit oeuf C'est bien cher Bref Donc celui-ci C'est le meilleur de Paris Qui a été classé en 2022 Du coup Sur 30 quand même Tests Ensuite on est allé Au Lutetia Alors il y a du coup L'oeuf le plus cher de Paris Qui était à 2500 Et ensuite On avait le choix entre Peut-être 3 ou 4 palaces Pour choisir les oeufs Un peu les plus chers Et celui-ci au final Il fait vraiment partie des plus chers Et il était disponible Donc franchement On a eu de la chance Oh my god Il est énorme Celui-là Du coup On a pris chocolat au lait Il existe aussi au chocolat noir Et en d'autres tailles On a pris la plus petite taille Il m'a coûté 55 euros Ce qui est quand même Un gros tarif Pour un oeuf de bac En sachant que Là c'est vraiment Pas hyper gros 200 euros au kilo Ouais C'est dommage Parce que ça avait l'air stylé Ouais c'était trop beau En plus c'est en relief Tous les descents Mais il y a un Ah ouais Mais c'était un décoque Mais t'as vraiment tout baisé Mais oui c'est horrible Mais viens le refait Mais ça va jamais tenir Jérémy Bon Vous avez une idée C'est pas gros Je t'ai dit Il est vraiment pas gros Il est très cher Allez let's go Où est-ce qu'on goûte ? Ouah il est mis au Malgré que Là j'ai entendu Je pense que le chocolat au lait On se cache un peu Par rapport au chocolat noir Parce que je pense Que le chocolat noir Tu peux vraiment Sentir les subtilités Là ça a quand même Vachement un goût de chocolat au lait Tu vois Ouais On goûte les fritures à vin Hum Hum Chocolat noir Énerve Hum Le pralier Un délire Pourquoi je dénerve la caméra ? Parce que là je suis choqué Genre Hum Trop bon Ok Alors Je suis grave déçue Moi aussi En fait au niveau du goût Là le chocolat En tout cas l'oeuf Le chocolat au lait Honnêtement C'est vraiment un goût de base De chocolat au lait En revanche L'intérieur Les petites friandises là Je crois que ça s'appelle des fritures Elles sont trop bonnes Trop trop bonnes Faut penser à un truc aussi C'est qu'on paye tous les dessins Qu'on a pas forcément bien vus d'ailleurs On paye tous les dessins On paye tout l'art La création du truc Mais honnêtement L'oeuf en tout cas Enfin le Là C'est vraiment Un oeuf de pâques Le chocolat au lait Le chocolat au lait Que j'ai mangé C'était grave grave bon C'est un beau goût de chocolat Mais on est bien d'accord De là à dire C'est genre le meilleur De Paris Ouais 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 C'est très bon Vraiment c'est pas bon On est pas voilà Mais moi je m'attendais Un truc de ouf Quand même sur un glacement de 30 On est en plein Paris Je m'attendais à un truc Hyper hyper bon Qui change De toute façon après On va mettre des petites notes On va faire un début de gobal Mais déjà vous avez notre avis Sur celui-ci J'ai trop hâte de goûter l'autre là Notez que cette oeuf sculpture Incroyable d'environ 1 kg Est composée d'une double coque En chocolat noir Mandjari 64% de Madagascar Délicatement garnie D'une pralinée maison Amande noisette vanille dulcée Mais non Et ça grémende De nombreuses noisettes entières Croquantes à la fleur de sel Mais non Mais je savais pas tout ça Et non Je suis sous le choc Comment on va casser ça Ah attends On a pas parlé du prix Accrochez vous On est à 90 euros En sachant qu'il y a quand même 1 kg Et que ça vient d'un palace Et que c'est quand même Un chef pâtissier qui l'a fait Mais du coup c'est genre 90 euros le kilo Et là c'est 200 euros le kilo Ouais C'est pas le même prix Pour un chocolat au lait Là on est censé normalement Avoir de la vanille Des noisettes entières Des gigas trucs Bon on va voir Vas-y Ça va jamais se casser Je le casse en deux Tiens T'as pas fait l'intérieur Non L'intérieur il est incroyable Je suis choc What Bon j'ai envie de goûter là On se casse un bout Avec des noisettes Et de la fleur de sel Et tout Je pense que ça va être incroyable Maintenant Donc en gros On a des noisettes entières Avec de la fleur de sel Regarde Quoi ? En fait c'est ça Les deux couches Ah ouais Ah ouais Mais il a pas blagué Ah franchement je suis choquée Pour le prix Bon après ça reste énorme Mais bon Il faudra pas oublier d'où ça vient Oh mon dieu C'est incroyable J'ai jamais mangé un truc comme ça de ma vie Je vais le DM les mecs je crois Comme ça tu vas le DM Le lard qui est trop bon Tu peux mais pas plus Déjà envie de vomir J'ai malheur C'est un malheur mental d'avoir fourré ça comme ça Il y a des lils des preuves de sa tête Fourré les gens comme ça Regardez juste l'épaisseur du truc De ma vie entière J'ai jamais mangé un chocolat aussi bon Un mélange de trucs Genre c'est un peu vanillé Praliné Avec des noisettes Un peu de sel C'est vraiment exactement ce que j'aime Ah bah là J'attends juste qu'une chose C'est qu'on éteigne la caméra Pour que je puisse en manger 3 tonnes Moi ça me rend complètement folle Je vais en manger Bon débris global Je pense que vous connaissez notre réponse Sans hésiter Moi je vote pour celui-là Direct Même si l'autre était très bon Encore une fois On n'est pas en train de dire que c'est pas bon Franchement je vote direct pour celui-là Genre il n'y a pas d'hésitation J'ai jamais goûté un truc aussi bon Je te jure je suis choquée Je vais en manger J'ai l'air trop mal au ronde En plus j'ai jamais de chocolat Je ne suis pas bichuée Elle est incroyable Excellentissime Félicitations à cette personne Qui a fait ce beau bateau Tu as mangé soir ? Bah honnêtement Là là c'est à mes cœurs Parce que j'en ai vraiment mangé quand même pas mal Bon bah voilà Bravo pour cette douche Il est 1h39 du matin Un super rythme en ce moment Je vais me faire ma skincare routine du soir Il faut vraiment que je vais dormir Parce que je n'en peux plus Mais il faut que je vous raconte des trucs Entre temps avant de vous quitter Je vais faire un meet-up la semaine prochaine Et ce meet-up je le fais avec Arborulant Et en fait on a eu un problème Vous en faites pas un Dans tous les cas La situation est maîtrisée Mais on a eu un problème On avait un lieu en fait Qu'on a plus Enfin bref on s'en fout de la raison Mais en tout cas A l'heure où je vous parle On n'a pas de lieu pour ce meet-up Mais ça va le faire Parce que demain Je suis censée visiter un lieu J'avoue que ça me rajoute un stress Après en fait là En ce moment Je suis dans une période Vraiment genre Je travaille deux fois plus Parce qu'en fait J'ai des projets pour mai Enfin j'ai un énorme projet pour mai Vous allez le savoir Je ne vous dis pas maintenant Mais vous le saurez Début mai direct J'ai trop hâte de demain On va visiter le lieu Savoir où on met tel truc Le buffet Les petits cadeaux Les petites organisations Ça va être trop cool Évidemment je bloque tout Tout ça pour dire Que j'ai très très hâte C'est du super bon stress Je suis très contente De travailler encore plus Que d'habitude Il y a des semaines Des mois Je vous avais dit en story Que je commençais à tester La lotion exfoliante De chez Paula Choice Mon dieu Meilleur produit de la terre Si vous avez des petits boutons Les pores dilatés Mon dieu Vous mettez ça Tous les soirs Toup 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 sur un petit coton Sur un petit truc Ou même à la main Moi j'aime bien la main Ça enlève trop les boutons Ça fait une peau de ouf Une peau toute douce Trop belle le lendemain Franchement je ne pourrais plus jamais en passer Je crois C'est vraiment une énorme découverte De cette année J'ai trop hâte aussi Avant-hier J'ai tourné ma première interview Pour ceux qui suivent sur Insta Vous avez vu Avec Alex Rousset Pour ceux qui la connaissent Qui est d'ailleurs Vraiment trop gentille En vrai j'étais un peu stressée J'avais plus peur de me perdre Dans ce que je disais D'être trop longue Enfin vous voyez ce genre de truc Mais je suis trop contente Parce que je trouve que c'est Enfin j'ai parlé de choses Dont je ne parle pas sur ma chaîne Du coup Donc ça m'a fait grave plaisir Parce que je pense que Si vous la regardez Vous peut-être connaîtrez Une autre partie de moi J'en sais rien J'ai hâte Je sais que ça sort fin mai normalement Je pense que ça va être cool Petit sérum Aveda Que je mets tous les soirs J'essaye de tenir mon rythme C'est vrai que je prends Beaucoup moins soin de mes cheveux Que de ma peau Et c'est l'heure d'aller me coucher Il y a Miso qui m'attend Je sais pas si vous le voyez Bon écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Moi j'ai trouvé ça très cool Franchement j'aime toujours Ce concept de vidéo N'hésitez pas à me dire D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos Des trucs que vous voulez voir Je regarde toujours tous vos commentaires N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Si jamais ça vous intéresse Le lien est en barre d'info Comme d'hab Et surtout sur ma chaîne YouTube Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Et on se dit à mercredi Dans une prochaine vidéo Ciao